Comme j'ai la conspuitude de le dire, le domaine de l'application de la blockchain est multisectoriel. Dans notre 1e vidéo, il était question de vous montrer par le biais du jeu Illusion et du jeton ILV comment est-ce que la blockchain débarquait de le monde du gaming avec le Play to Earn. Dans cette vidéo, il est donc question de voir comment est-ce que la blockchain intervient dans le domaine du sport. Toute évidence, d'ailleurs, c'est à ce que devrait servir tout projet. Il serait question de faire ressortir l'ensemble des solutions apportées par Chiliz après avoir fait un constat majoritairement basé sur un bon nombre de problèmes au sein du sport, de manière générale. Car ici, il n'est pas question de faire une dichotomie entre un sport et un autre. Non, le projet Chiliz aujourd'hui vient bien évidemment pour résoudre tous les problèmes liés au domaine du sport. C'est de là que part l'utilité du jeton. C'est de là que le jeton aurait potentiellement un grand potentiel qui lui aujourd'hui n'est pas encore vu par la masse car étant basé sur de la spéculation. Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur l'escripto si tu es nouveau. Sache que si on parle de crypto-monnaie et les révolutions qu'apporte la blockchain de le secteur économique. Si la thématique t'intéresse, je t'invite à bien vouloir t'abonner en activant la cloche sur l'éducation pour ne pas éventuellement rater toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur cette chaîne. Pour approfondir tes connaissances en crypto-monnaie, je te propose la formation 8crypto. Il te suffit de cliquer sur le lien en bas de la description pour avoir toutes les modalités d'acquisition. Top, c'est parti. Peu importe le sport, nous sommes vraisemblablement renvoyés à la même réalité, la réalité liée aux transactions. J'entends par transaction le fait éventuellement d'acheter un ticket de football pour par exemple regarder un classico Barça Real pour les gens qui aiment le foot ou encore le fait d'acheter un maillot d'une équipe, par exemple les Lakers en ce qui concerne le basket. Et donc, en toute évidence, nous sommes toujours en train d'émettre une certaine transaction. Sauf que cette relation qu'il y a entre le club et le supporter n'est pas aujourd'hui basée sur du concret. Cette interaction, il n'y en a presque pas. Et donc, le joueur n'a pas concrètement la possibilité de s'exprimer sur ce qu'il voudrait conformément aux décisions qui seraient prises dans un club. Par exemple, Lionel Messi a été renvoyé du Barça. Sauf que nombreuses sont les personnes qui ne voulaient potentiellement pas que Messi quitte le Barça. Alors que s'il y avait une certaine interaction, on aurait par exemple pu faire appel à un vote. Et là, les supporters diront s'il veut vraiment que effectivement Messi quitterait le Barça. Le Chili a donc l'intention de venir créer cette interaction. Et bien évidemment, la vulgarisation peut encore aller plus loin. L'objectif de Socios est donc de faire ce qu'on va appeler la tokenisation des clubs. Je m'explique. Admettons que Chiliz est un partenariat avec le Paris Saint-Germain. Chiliz ou encore Socios, de manière générale, créera ce qu'on appelle le PSG Coin ou encore Juventus Coin ou encore Real Coin. Pour acheter cette crypto-monnaie, on va avoir besoin du Chili. Et donc, lorsqu'on aurait des pièces de cette crypto-monnaie qui, bien évidemment, font l'objet de cette tokenisation, lorsqu'il faudra prendre une décision au sein de ce club, le supporter qui aura ce jeton pourrait prendre part au vote. C'est ce qu'on va appeler le droit de gouvernance consultative. Et donc, si aujourd'hui, j'ai le jeton de Lakers, par exemple, et qu'il y aurait, par exemple, une décision à prendre au sein du club, moi, je pourrais venir dire que, conformément à ceci, je ne veux pas qu'on renvoie X ou X joueurs. Et là, je vais vraiment avoir une certaine interaction. Par le biais de la blockchain et des crypto-monnaies, les gens auront la possibilité, par un jeton de gouvernance, d'effectivement exprimer leur pensée de manière transparente, vu que tout est embasé sur la blockchain. Et la blockchain a majoritairement la caractéristique de bien évidemment être transparente. Je vous disais tantôt que la vulgarisation peut effectivement être plus large. Quoi qu'il en soit, la possibilité qu'on aurait de faire plusieurs choses avec le Chinese ou encore la blockchain est tellement large que nombreuses sont les personnes qui n'ont même pas encore pensé à certaines révolutions. Vous n'êtes pas sans dire qu'il y a quelques mois, on parlait uniquement des NFTs. Quoi qu'il en soit, nombreuses sont les choses qui seront encore faites. Et donc, cette vulgarisation permet tout simplement d'avoir un certain champ de vision sur l'ensemble des activités qu'on pourrait bien évidemment faire avec le Chinese. Maintenant, en ce qui concerne encore le fait de vulgariser justement, et de vous donner des exemples qui seraient un peu plus contraints. Admettons que l'application Socios soit déjà créée et que bien évidemment, le jeton qui contrôle ou encore le jeton sur lequel est basé cette application serait tout simplement le Chinese. Qu'est-ce qui se passera ? Ce qui se passera par exemple, c'est qu'effectivement, comme le PSG Coin a été tokenisé par Socios, Si le PSG veut changer, par exemple, la couleur d'un maillot, quelque chose du genre, on pourrait bien évidemment prendre trois modèles qu'on mettrait au sein de l'application. Et les personnes qui auront en toute évidence le jeton PSG Coin pourront éventuellement venir faire un vote. Et à partir de là, les gens auraient la capacité de vraiment s'exprimer. Car aujourd'hui, on voit qu'une équipe aille à changer ceci. Si potentiellement, on ne veut pas, il est important de rappeler que c'est vrai que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais à un moment donné, quand ce sont les supporters qui donnent de la force aux joueurs, quand il y a une certaine interaction indirecte, il est important que nous puissions prendre conscience de cela de manière directe, tout en sachant que chacun aurait la possibilité ou encore le devoir de vraiment s'exprimer. Admettons par exemple que les supporters aient envie de voir un joueur à la fin du match. Ça peut être par exemple Lionel Messi. Ce qui se passera, c'est que depuis l'application et depuis le fait que certains supporters aient des jetons, ils pourraient tout simplement venir voter et dire qu'à la fin du match, on voudrait par exemple voir Lionel Messi. Et à la fin du match, Lionel Messi viendrait au sein du peuple de manière un peu plus organisée et peut-être faire une interaction. C'est vrai qu'actuellement, il y a cela. Mais avec la blockchain ou encore le Chili, ce serait encore un peu plus loin. En gros, ce serait vraiment le fait de créer une interaction entre la communauté et le club. Mais ce fait, des choses magnifiques pourront être faites. On pourrait bien évidemment avoir plus une certaine participation. On sait qu'on pourrait même déjà acheter et faire des votes par le biais de la crypto-monnaie. En gros, ça c'est quelques exemples pour vous montrer à quel point la chose pourrait être encore un peu plus vulgarisée. Et donc, pas étonnant qu'aujourd'hui, comme le Chili serait cette crypto-monnaie ou encore la crypto-monnaie qui s'avérait d'exchange. Parce qu'on pourrait bien évidemment à partir du Chili et de l'application, faire le transfert entre le PSG Coin et Juventus par exemple. Comme aujourd'hui sur Binance, par l'exchange, on peut changer le Bitcoin par exemple en USDT. En gros, un champ large d'application de le domaine du sport avec le Chili. On a beaucoup parlé de football parce qu'éventuellement, c'est le jeu qui est un peu plus aimé. Mais quoi qu'il en soit, on peut le faire avec plusieurs autres sports. Alors, aujourd'hui, le Chili, c'est tout simplement la crypto-monnaie qui viendra réunir tous les sports de façon générale. En fait, c'est ce que ça veut dire. C'est la crypto-monnaie par laquelle on va réunir tous les sports. Et tous les supporters qui auront de cette crypto-monnaie ou encore les crypto-monnaies qui sortiront de ces sports-là, ils auraient tout simplement un droit de gouvernance consultative. On pourrait les consulter. Ils pourraient concrètement donner leur avis. Mais comment est-ce que la crypto-monnaie concrètement prendra de la valeur ? Par le simple fait qu'aujourd'hui, le monde du sport, c'est comme le monde du gaming. Si on parle du sport de manière classique, on parle aussi du e-sport de manière électronique. En gros, c'est tellement vaste, un écosystème qui est tellement florissant. Et vous n'êtes pas sans dire que dans les années à venir, le sport sera toujours là. Que ce soit le football, que ce soit le golf, etc. Ces jeux seront toujours joués. Et c'est à partir de là que le Chili prendra considérablement de la valeur. En son début, nombreux sont les personnes qui ont adopté le jeton. Aujourd'hui, le jeton a perdu de la valeur. Lorsque cette interaction sera créée, lorsqu'on pourrait bien évidemment faire tout ce qui a été vulgarisé et tout ce qui n'a potentiellement pas encore été vulgarisé, vous verrez à quel point cette crypto-monnaie aura la faculté de prendre de la valeur. Car ce ne sera pas seulement une affaire de spéculation, mais ce sera un transfert d'idéologie. Pourquoi ? Parce que ce sera vraiment l'appel à l'interaction entre le club et les supporters. En gros, Chiliz, c'est vraiment un projet qui est basé sur le long terme. Si vous voulez investir dans le Chiliz et sortir dans deux semaines, deux mois, ce ne serait vraiment pas intéressant. Parce qu'on a exprimé comment est-ce que le jeton devait se comporter. On a dit en quoi est-ce que le jeton devrait être important. Ça signifierait qu'il faudrait un certain temps pour que tout ceci puisse prendre place. Car ce serait vraiment un projet solide. Car ce projet est vraiment dans l'écosystème du sport de manière générale. Tout comme aujourd'hui, on parle par exemple d'arrivée dans le domaine du tourisme. Bien évidemment, ça pourrait être le Chiliz de le domaine du sport. Et le Chiliz aurait tous les atouts nécessaires pour éventuellement connaître les certains succès dans les années à venir. Lorsque tous les projets évoqués par la team seraient bien évidemment mis en place. Alors je me passe de vous présenter la team parce qu'on a plus de 60 membres à l'intérieur. Lionel Messi a même été nommé ambassadeur du Chiliz. Que ce soit Lionel Messi ou encore Cristiano Ronaldo, James Rodriguez, etc. Qui se lancent aujourd'hui dans les crypto-monnaies. Il est important que vous preniez conscience que actuellement, ce genre de projet montrera bien évidemment le potentiel sur le long terme. Il est important que vous puissiez comprendre aujourd'hui que le Chiliz, ce n'est pas juste un projet. C'est HZL qui non. C'est vraiment un projet qui à l'avenir aurait tendance à vraiment montrer son potentiel. En gros, je voulais vous donner l'idéologie du Chiliz. Il n'était pas question de vous dire que oui, la crypto-monnaie coûte ceci, CoinMarket cap cela. Non, c'était vraiment de vous faire comprendre l'idéologie du projet Chiliz. Et d'éventuellement vous donner deux ou trois petits trucs dans la vulgarisation pour que vous puissiez comprendre mieux. Mais quoi qu'il en soit, la crypto-monnaie montrera vraiment son potentiel sur le long terme qu'il faudrait vivre pour voir. J'espère vraiment que cette vidéo a été très enrichissante. Ne laisse surtout pas le marquer en commentaire si elle vous a plu ou pas. de me dire ce que vous pensez potentiellement sur les Chiliz. J'attends vraiment de vous lire. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo. Peace out.